Hey ! Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Cristiano Ronaldo. Pourquoi Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire ? Cette vidéo me fait rigoler d'avance. À mes yeux et aux yeux de tous les gens qui connaissent le football, qui parlent de manière et qui réfléchissent de manière théorique, vous ne pouvez pas dire que Cristiano Ronaldo n'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Vous ne pouvez pas. Il y a déjà à cette époque, il n'y a que Messi qui s'assoit à sa table. Que ce soit Messi ou tous les autres grands joueurs, grandes légendes de l'histoire du football, il y en a qui s'assoit à sa table. Mais personne, je dis bien personne, prime ou pas prime ou tout ce que tu veux, est meilleur que Cristiano Ronaldo. Et là, aujourd'hui, on va parler de manière objective. Réfléchir de manière objective. Quand je dis objective, c'est qu'on ne prend pas en considération les sentiments. Pas de sentiments, on ne parle qu'avec des faits, des stats, mais des faits qui prouvent, qui montrent que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il y a des R9, des R7, des Robinho, des Ronaldinho, des Pelé, des Messi, des Figo, des Raul, Gili, Maradou. Franchement, on peut faire une liste de noms des joueurs qui ont marqué l'histoire du football pendant une heure. Vous avez vos idées ? Si pour vous, il y a un joueur qui est meilleur que Ronaldo dans l'histoire du football, dites-le moi dans les commentaires avec des arguments, s'il vous plaît. On va en discuter. Maintenant, pour moi, il n'y a aucun joueur qui est meilleur que lui. Aucun ! Quand on regarde Messi, Messi, on va me dire quoi ? C'est drôle, hein ? Mais Messi, on va dire, il a fait sa saison à 91 buts, 6 ballons d'or. Ronaldo, il a ça ? C'est vrai que le Real de Madrid a aussi ses grands joueurs autour de Ronaldo lors de cette saison 2012. Mais je suis désolé. Xavi, Busquets, Iniesta, Fabregas, Puyol, Dani Alves, mamma mia ! Cette équipe-là, elle roulait sur l'Europe. C'est ces mêmes joueurs-là qui ont fait Coupe du Monde, Euro, qui tabassaient toutes les équipes nationales dans toutes les compétitions. Wesh, qu'est-ce que tu voulais faire face à eux ? T'as vu le trio magique ? Xavi, Iniesta, Busquets. Je ne dis pas que c'est facile ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, ça relève du génie. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, le seul vrai qui est à la hauteur de Cristiano Ronaldo, c'est Lionel Messi. Mais Cercet est légèrement supérieur à Messi. Mis à part lui, il n'y a vraiment, mais vraiment personne qui peut s'asseoir à sa table. Cercet a tout remporté, sauf la Coupe du Monde. Il a remporté l'Euro, etc. Malgré... Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est même pas tous ces trophées. Tous ces trophées, etc. C'est des débats, on peut les retrouver partout. Moi, personnellement, je m'en fous de tout ça. Le truc qui me fait dire que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur de l'histoire... Est-ce que tu as déjà vu un joueur faire ça ? Regardez Liverpool. J'ai pleuré ce soir-là. Liverpool a été éliminé face à l'Atletico Madrid en... Je ne sais plus, on est en huitième ou en quart de Ligue des Champions. Je ne sais même plus. Ils ont été éliminés. Eux, les tenants en titre de la Ligue des Champions l'année dernière. Ceux qui ont fait concurrence à Manchester City en première ligue. Ceux qui ont giflé les fesses de Manchester City. Aller, retour en Ligue des Champions l'année passée. God damn, motherfucker. Et t'as un mec. Vous avez vu la saison de Ligue des Champions, tout comme moi l'année passée. Donc, je n'ai pas besoin de tout vous réexpliquer. Au match allé, la Juventus avait perdu face à l'Atletico Madrid. Et au match suivant, on a eu droit à une rencontre historique. Comme, ça essaie de se le faire. Cette soirée fut incroyable. Pas parce qu'il a mis un triplé, non. Car, la Juventus, qui était au fond du fond face à un Atlético Madrid qui était déjà qualifié pour le tour suivant. Logiquement, Karim, ils avaient gagné 2-0, il me semble, au match allé. Il fallait que la Juventus marque 3 buts. 3 buts. Cristiano Ronaldo a appelé toute sa famille, a dit à tout le monde que ce soir, ça va être un soir incroyable. Regardez, soyez tous là. Il est venu triplé. C'est pas la première fois qu'il le fait. Et la chose, la chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui me surprend ou qui me... pas me surprend. Qui m'atteint le plus et qui me convainc le plus à dire que c'est le meilleur, c'est cette capacité-là. Cette capacité à faire gagner son équipe lorsque son équipe est au fond du trou. Franchement, dans l'histoire des joueurs comme lui, peut-être qu'il y en a. Mais à cette hauteur-là, à cet impact-là, il n'y en a aucun. C'est vrai que si on cherche bien, sur les petits détails, il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui. Par exemple, sur les dribbles ou sur les couffrants. Dans une globalité, que ce soit sur le mental, le talent, la mentalité, l'impact dans l'équipe. Si on fait le tout, tout le tout, je dis bien le tout, car Messi, si oui, on compte le talent. Si on compte juste le talent de Messi face à Cristiano Ronaldo, oui, c'est un meilleur joueur. Mais pour moi, un joueur, on ne se base pas juste sur le talent pour dire que lui est meilleur que lui. Non, on se base sur un tout, comme je vous l'ai dit précédemment. Et lorsqu'on fait ce tout-là, personne n'est à la hauteur de Cristiano Ronaldo. Oui, Ronaldinho, c'est un joueur fabuleux, mais il n'a pas la mentalité de Ronaldo. Messi, oui, c'est un génie. Mais dans la globalité, il n'est pas aussi fort que Ronaldo. Maradona, Figo, Raoult, les gens passent. Non, Pelé, Pelé, c'est une légende, certes. Mais incomparable avec Cristiano Ronaldo, très incomparable. C'est tout ça, cette routine, cette mentalité, cette manière de bosser. Tous ces moments décisifs qu'il a eus dans la carrière. Tout ce qu'il a pu montrer, regardez. Il allait au Portugal, il a prouvé. Il allait en Angleterre, il a prouvé. Il allait en Italie, il a prouvé. Avec sa sélection aussi, il a prouvé. Tout ce qui lui manque, c'est quoi ? C'est juste la coupe du monde. Et ce qu'il aura un jour, je ne pense pas trop. C'est à voir. Mais mis à part ça, vous, dans les commentaires, dites-moi, quel joueur est meilleur que Cristiano Ronaldo ? On pourrait aussi titrer cette vidéo, la philosophie de Cristiano Ronaldo. Mais, il y a tellement de choses à dire. Je pense que je referai une autre vidéo sur Cristiano Ronaldo. Dis-moi dans les commentaires si ça te plairait que je refasse une autre vidéo sur pourquoi Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire du football. Voilà, arrive à la fin de la vidéo. Petite devinette, dis-moi dans les commentaires combien de buts Cristiano Ronaldo a déjà mis depuis qu'il est arrivé à la Juventus. La réponse à cette question sera donnée lors de la vidéo suivante. Laisse un like. Abonne-toi. Ciao. Ciao.